Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. La semaine dernière, nous avons parlé de la mort. Et c'était à l'occasion de la grande communion de consolation. Nous avons enseigné dans ce domaine pour consoler tous ceux de nos croyants qui ont perdu une personne qui leur était chère et qui souffrait de quelque malheur que ce soit, qui subissait des outrages, des frustrations de l'adversaire. Nous avons voulu prier pour ces personnes. Et je crois que ça a été fait. Et que beaucoup de croyants ont trouvé satisfaction et consolation lors de cette communion fraternelle, communion d'édification. Nous avons saisi l'occasion en cette circonstance-là pour enseigner sur le domaine de la mort. Ce domaine qui est très mal compris. Il est un domaine à controverse. Parce que des millions de sociocultures qui existent dans le monde, chacun a son texte cosmogonique. Un texte cosmogonique est un texte qui parle de ses origines. Chaque tribu a ses origines et chaque tribu a ses initiations en rapport avec la mort. Chaque tribu a ses convictions en relation avec la mort et pratiquent ses rites en relation avec ses convictions, sa vision du monde, qu'on appelle aussi son chème perceptuel. C'est-à-dire sa perception, sa perception, sa perception mentale. Et nous avons voulu faire la différence entre les points de vue des hommes et les points de vue du Dieu de la Bible. Parce que là aussi chacun conçoit Dieu à sa manière. Chacun pense Dieu comme il veut que Dieu soit. Mais le Dieu de la Bible ne veut pas qu'on le pense. Il communique lui-même ce qu'il est et voudrait que les gens s'abreuvent à la source de vie qu'est la Bible. Selon qu'il est écrit en Jérémie 2.12 « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. » Et ici, nous voyons de manière imagée que la source d'eau vive est la parole de Dieu et que les citernes crevassées représentent les systèmes de croyance des humains dans le monde entier. Dieu veut dire qu'il est la source et que, lui, il communique aux gens la vérité au sujet du monde invisible que les gens s'imaginent au travers de leurs expériences personnelles. Dieu veut dire à l'homme « La source a toujours de l'eau. Mais, une citerne est un container, une citerne contient, elle a un volume, elle est limitée. Si la citerne a 10 litres, le contenu ne peut être que de 10 litres. Et ce qui est grave, c'est que si cette citerne a des trous, si elle est crevassée, si vous mettez de l'eau à l'intérieur de la citène, cette eau se disperse, fuit au travers des fuites au fur et à mesure que le temps passe. Dieu voudrait dire que les systèmes de théologie des êtres humains sont reprenables, repréhensibles, qu'ils ne sont jamais une certitude, que les hommes doivent revoir et recorriger leur système métaphysique. Dieu dit qu'il est une table de multiplication, qu'hier, deux fois deux faisaient quatre dans le système décimal, qu'aujourd'hui, deux fois deux font quatre, et que demain, deux fois deux feront quatre. Il n'en est pas de même des doctrines des hommes. Elles sont constamment recorrigées. Même ces derniers jours, une église de la place a commencé à corriger ses prières même. Ce n'est pas à moi de vous citer laquelle. On a dit, nous avons fait ceci pendant un siècle ou deux siècles. Désormais, nous ne ferons plus. Dieu a changé, il a évolué. Or, Dieu est une table de mathématiques. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, il le sera demain. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi Dieu se plaint face à Jérémie. Il lui dit, mon peuple a commis un double péché. Le premier, c'est qu'ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Et le deuxième, c'est qu'ils se sont creusés eux-mêmes, leurs citernes, leurs systèmes de théologie, qui sont des systèmes crevassés, qui sont des citernes qui ne retiennent pas de l'eau. Et Jésus-Christ de Rencherie, en Matthieu, chapitre 15 au verset 7, Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il a dit, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, pour Dieu, selon le point de vue de Dieu, tout ce que l'homme invente est un précepte qui est un commandement d'hommes, qui conduit inexorablement dans quoi ? La vaine adoration. C'est d'ailleurs ce que Jésus-Christ affirme, avec emphase en Jean, chapitre 8 au verset 30, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ces versets parlent. Ils ne parlent pas aux animaux. Ces versets parlent aux hommes. Et les hommes articulent, ils ont des articulations mentales, qu'on appelle la pensée. Ils réfléchissent, et ils ont le droit de s'immiscer, de s'imbiber de ces vérités, afin qu'elles deviennent une part, une part de l'être humain. Voilà. C'est la raison pour laquelle le domaine de la mort, loin d'aller le chercher chez des rosé-christiens, ou chez les francs-maçons, ou chez les égyptiens, ou chez les romains, ou alors dans nos tribus, chez les bassas, chez les étones, chez les manguissas, chez les boulous, chez les bamilikés, chez les aoussas, nous avons opté de les chercher où? Dans la Bible. Et Dieu nous a enseigné dans la Bible, la semaine dernière, que les morts sont vivants, n'est-ce pas? Les morts sont morts. Nous avons étudié des versets où il nous a été donné le nom de Shéol, ou Hadès, étant conçu comme le séjour des morts. Et nous avons vu que dans le séjour des morts, il n'y a pas de conscience. Nous avons vu que personne ne loue Dieu dans le séjour des morts. Donc nous avons compris de manière implicite que l'enfer dont on parle, que le purgatoire dont on parle souvent, que le ciel dont on parle souvent ne sont que des représentations des doctrines grecques ou des doctrines romaines. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Trinité, si vous faisiez le tour, le tour du monde à l'époque où la Trinité est née, toutes les civilisations croyaient que leur Dieu était en droit. si vous alliez à Athènes, vous trouviez le Seigneur, le Dieu des dieux était Zeus. Le Dieu qui suivait était Mars ou Apollon et l'autre était Athéna. Ça faisait la Trinité grecque. La Trinité romaine était Jupiter, Mercure, Vénus. La Trinité en Asie était Siva, Brahma, Vishnu. Pourquoi ne donc pas introduire aussi la Trinité dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'époque, l'heure était à la Trinité à cette époque-là. Et vous savez que les grands courants idéologiques mondiaux dirigeaient les pensées des hommes en commençant par les intellectuels qui sont inspirés, qui s'inspirent et qui font que les hommes deviennent tributaires de ces inspirations. Vous comprendrez donc que les points de vue des hommes sont différents du point de vue du Dieu de la Bible. C'est lui que je prêche parce que la Bible elle-même nous enseigne qu'il y a combien de Dieu. De Dieu, le vrai, et le faux. Combien de royaumes ? Deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Combien de seigneurs ? Deux seigneurs. Combien de ministères ? Deux ministères. Le voleur ne vient que pour dérouber, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brisbis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous comprenez donc que les points de vue bibliques sont toujours en contradiction avec les points de vue des hommes. Lorsque nous avons lu toute cette série de versets, nous étions convaincus effectivement que les morts étaient morts. Mais un doute subsistait. Comment se fait-il donc alors qu'on fasse des expériences multiples avec les morts dans nos villages ? Tels c'est le grand-père qui vient parler dans les rêves. C'est elle qui se perd en brousse et qui rencontre une tante qui était morte depuis et puis elle vous montre le chemin. C'est celle qui est à l'article de la mort et puis il se trouve dans une antichambre où son de fin-père vient sans du tout le saluer et lui demande de rentrer et subitement cette personne se réveille. Nous avons dit que ce domaine est un domaine avancé qui est du ressort de la sorcellerie surgie après la mort aujourd'hui ne peut pas se faire parce que la Bible dit que ceux qui sont morts sont morts et nous avons vu les deux thèses dans le jardin d'Éden Dieu disant à l'homme le jour où tu mangeras de l'arbre la connaissance du bien et du mal tu mourras certainement Satan disant à l'homme tu ne mourras pas Dieu sait que si tu manges tu seras comme des dieux connaissant le bien et le mal et nous avons posé une question pertinente qui est qui aurait intérêt à ce qu'il y ait la survie après la mort entre Dieu et Lucifer c'est Lucifer c'est lui qui a dit à l'homme au jardin que Dieu mentait et que l'homme serait comme Dieu connaissant le bien et le mal et cette thèse a survécu jusqu'à ce jour tous les samedis nous enterrons des gens et nous les envoyons au ciel présupposés nous supposons qu'ils sont vivants puisque nous les envoyons au ciel et même de par nos traditions lorsque j'offre par exemple une bière à mon frère bon il ouvre la bière et verse d'abord qu'est-ce qu'il dit quand il verse la bière au sol ça c'est la part des ancêtres ça veut dire que nos ancêtres ne mangent qu'au sol ils sont liés à la terre bien sans polémique nous allons donc prendre le domaine de la survie après la mort c'est-à-dire comment est-ce que Dieu lui il entrevoit les choses il parle de la résurrection des morts et la résurrection corporelle nous ne parlons pas de cette pseudo résurrection où la personne meurt et on dit pendant qu'elle est morte nous ne voyons pas on suppose pendant qu'elle est morte qu'elle est en train de partir au ciel et c'est la raison pour laquelle nous invitons les hommes de Dieu pour les accompagner les aider à traverser de la terre des vivants vers l'au-delà qui est une autre dimension dans les différentes cultures qui existent dans le monde juste là nous sommes d'accord bon nous disons donc que la résurrection corporelle des morts ça dit que une personne meurt et se réveille avec son propre corps est un domaine très controversé qui divise parce que la plupart des sociocultures la plupart des religions croient que la mort n'est qu'un changement d'état d'un monde à un autre monde d'une dimension à une autre à titre d'exemple nous constatons que même dans les milieux israélites à l'époque de Jésus Christ l'un des thèmes qui opposait les sadduciens aux pharisiens était la résurrection des morts les pharisiens y croyaient mais les sadduciens n'y croyaient pas du tout nous pouvons donc vérifier ces quelques versets dans la Bible avant de nous lancer dans le domaine de la résurrection combien de résurrections y en aura-t-il y a-t-il une seule résurrection ou bien plusieurs résurrections c'est à cette question que nous nous efforcerons de répondre tout au long de notre étude mais puisque nous sommes tenus par le temps nous allons développer juste la partie introductive et nous reverrons la suite ultérieurement je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles à Marc 12 Marc 12 verset 18 à Marc 12 et au verset 18 nous pouvons lire cette histoire les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question que disaient les sadducéens il n'y a point de résurrection il va auprès de Jésus et lui firent cette question maître voici ce que Moïse nous a prescrit ils veulent prendre Jésus au mot pour le ridiculiser si le frère de quelqu'un meurt il laisse une femme sans avoir d'enfant son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère beaucoup de tribus le font même chez nous en Afrique c'est presque la même culture verset 20 or il y avait sept frères le premier se maria et mourut sans laisser de postérité le second compris la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité il en fut de même du troisième et aucun des sept ne laissa la postérité après eux tous la femme mourut aussi souvenez-vous les sadduciens ne croient pas en la résurrection des morts donc ce questionnement a pour but de prendre Jésus à contre-pied verset 23 question à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme car les sept l'ont eu pour femme réponse de Jésus Jésus leur répondit n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection des morts les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils seront comme des anges dans les cieux je ne sais pas si vous prenez ces réponses comme des histoires ou bien comme des vérités c'est une vérité spirituelle ou une vérité figurative c'est une question que je pose elle est littérale ou bien c'est une allégorie elle est littérale elle est littérale donc quand même vous parlez à vos maris quand ils sont morts beaucoup de femmes on leur dit ton mari est mort et bien sûr que dans nos tribus à l'époque on égorgeait des femmes c'est vrai que beaucoup de bêtis ne connaissent même pas la signification de les sannes qu'ils dansent parce qu'ils en font des problèmes qu'ils ne comprennent pas du tout je vous conseille pour ceux qui voudraient s'instruire de lire l'oeuvre de Sévérin Cécile Abéga grand anthropologue sur les sannes il a fait des recherches sur ça et qui peuvent vous édifier à cet effet les sannes est une danse guerrière qui célèbre la victoire de la mort sur la vie et effectivement qu'il y a des questions à se poser comment est-ce que la mort peut-elle être une victoire sur la vie mais Sévérin Cécile Abéga se sert de la théorie des structuralistes de Lévi-Strauss pour expliquer cela mais nous ne sommes pas dans les sannes c'est tout juste pour dire que ces gens qui égorgeaient les femmes à la mort de leur mari croyaient que les maris vivaient dans l'au-delà et que comme elles avaient été impudiques ou indociles il fallait les envoyer devant pour qu'elles aillent servir leur mari dans l'au-delà vous voyez que ça tranche nette avec la doctrine de Jésus-Christ à la résurrection des morts et il n'y a point de mariage ni mari ni femme tous sont communs comme des anges vous voyez-vous c'est intéressant non et même ceux-là qui font parler aux femmes ils font dire les femmes viennent dire au revoir à leur mari qui sont couchés oh et samba comme tu voyages va nous préparer la maison là-bas sache que je suis ta femme salut tous nos parents qui sont de l'autre côté là-bas c'est la doctrine toujours qui démontre que dans notre vision du monde les morts sont vivants mais que dit la Bible les morts sont morts et c'est pour cela que Jésus-Christ leur dit pour ceux qui sont de la résurrection des morts n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ardent je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts Dieu n'est pas Dieu des morts 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 qu'il est morts